Voilà, le matin commence mal. Il est parti tellement longtemps que j'ai cru qu'il était tombé de sommeil. Ouais, tu sais, heureusement, j'ai bien fait de revenir. D'abord, un, on a laissé la fenêtre ouverte. Et comme on peut passer d'un balcon à l'autre, n'importe qui peut rentrer. Oui, c'est très bien. Deux, on a laissé la porte ouverte. Ça, c'est moins bien. T'as laissé la porte ouverte, t'as laissé mon portefeuille avec le poignet avec les cartes bleues. Et puis tout le matos photo finit. Heureusement que je t'ai envoyé là-bas. Oh là là là. Il manque pas d'air. C'est incroyable comment il manque pas d'air. Il a un optimisme, mais je te dis pas Michel, oh Michel, quel optimisme. Bon, t'as pu sur le bouton parce que j'aimerais descendre. Mais t'as raison. Voilà. Derrière moi, vous avez Oscar. Oscar était un phoque. Un phoque qui nageait dans les eaux du port, juste en face de l'hôtel. Toujours présent dans le port et extrêmement sympathique pour tous les navigants, les marins, les pêcheurs, mais également les hôtes de l'hôtel dans lequel nous séjournons. Et visiblement donc, comme vous le voyez là à l'image, beaucoup de personnalités sont venues à cet endroit, ont connu ou en tout cas ont fait un hommage à ce phoque. C'est franchement amusant, c'est intéressant, les souvenirs des personnalités, même animales. Et dans notre vie, on a parfois aussi également la même chose, des souvenirs, peut-être avant nous, des animaux de compagnie, un animal de compagnie auquel nous tenons énormément, un animal de compagnie qui nous a particulièrement marqués. Et c'est vrai que les animaux, outre les humains, peuvent nous apporter énormément de bonheur et de joie. Et ça, il ne faut pas le négliger. C'est la fleur de la région, qui s'appelle la Prothéa, voilà, ils font des bijoux d'ancienne forme, ils font des bouquets avec cela. C'est une sorte d'artichaut, mais qui sent moins, voilà. Bon, là aussi c'est un artichaut, mais il sent moins bon, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes, en fait ? C'est bon ? C'est délicieux, hein ? Tu te régales, c'est vrai qu'avec ces merveilleux fruits, là, moi aussi je prends des fruits. Tu mets trois, mon petit déjeuner. Sur Facebook, l'un de vous m'a laissé la question, mais comment se fait-il que tu sois tout le temps heureux ? Alors, le secret est simple. C'est déjà qu'il n'y a pas de secret, c'est que je ne suis pas tout le temps heureux. Il y a bien entendu des contextes et un environnement qui fait que je suis heureux. Bon, alors, si bien entendu, je suis globalement heureux, si vous avez suivi mon programme vidéo millésime, ma meilleure année, donc allez voir en ligne programme-très-d'union millésime.com où pendant un an, je me suis filmé et pour montrer tout simplement qu'il était possible d'être optimiste, quelle que soit la situation qui arrive, mauvaise, bonne ou neutre, parfois il y a des situations et c'est ni bon ni mauvais. Comment je fais pour être tout le temps heureux ? C'est simple. Je vais prendre un peu la métaphore du bateau, voilà, là derrière il y a justement un bateau, c'est l'occasion jamais d'en parler, c'est quand un bateau navigue sur l'eau, ce qu'il fait qu'il flotte, c'est qu'il ne prend pas l'eau justement, c'est que le navire est imperméable à l'eau. Et qu'est-ce qui fait qu'un navire coule ? C'est qu'il prend l'eau justement. L'eau représente un petit peu notre environnement. Nous sommes dans notre environnement et nous ne pouvons y avoir que très peu d'influence. En revanche, quand nous devenons perméables à notre environnement toxique, c'est là où nous allons sombrer et couler. En fait, pour certaines personnes, ils s'isolent du monde en se coupant de la télévision. Et c'est vrai qu'à la télévision, il y a très peu de choses qui sont vraiment intéressantes, mais la télévision est comme tout outil, comme Internet, comme Facebook. Il y a toujours des gens qui critiquent Facebook comme étant quelque part quelque chose de diabolique, quelque chose qu'il faut absolument bannir. Mais en général, quand on parle comme cela, c'est qu'on n'a pas bien compris comment fonctionne l'outil. On peut très bien dire pareil d'un couteau. Un couteau, ça peut tuer, mais un couteau, ça coupe. Un couteau, ça peut sauver. Eh bien, dans la vie, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que vous faites avec les éléments qui vous entourent ? De quelle façon êtes-vous perméable ou imperméable avec ce qui vous arrive ? Et même les choses qui vous touchent personnellement. Qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que c'est la fin du monde ? Est-ce que c'est la fin de tout ? L'image, la représentation que vous faites d'un événement va devenir votre réalité du moment. Donc, si en effet, vous vous sentez malheureux, triste, et vous avez l'impression que nous vivons dans un monde pourri, eh bien, c'est votre réalité. Et c'est vrai que nous vivons dans l'absolu dans un monde pourri. Et c'est vrai que nous ne naissons pas tous égaux face au monde. On est d'accord. Mais c'est ce que vous faites, ce que vous faites qui fera la différence. Ce que je veux dire par là, ce qui fait que je suis, entre guillemets, tout le temps heureux, c'est que je ne me complique pas la vie. Parlons-en, justement, de se compliquer la vie. Vous savez, vous connaissez ces gens, peut-être que vous-même, vous pensez que votre vie est compliquée. Est-ce que notre vie est compliquée ? Et pourquoi dit-on que la vie est compliquée ? Quelle est notre référence pour que nous pensions que notre vie est compliquée ? C'est quoi votre référence ? C'est quoi une vie pas compliquée ? Une vie bien rangée qui rentre dans un cadre ? Moi, je n'en veux pas de cette vie. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'en veux pas. Alors, bien entendu, s'il est bon de temps en temps de se poser et d'avoir une routine, un train-train quotidien de temps en temps, oui, pourquoi pas ? Mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ma vie est compliquée ? Ma relation est compliquée ? De deux choses l'une. C'est où parce que nous n'assumons pas quelque chose qui semble être sorti de la normalité sociétale ? Ou parce que nous ne sommes pas heureux avec ce que nous avons vécu ? Et ça aussi, c'est un point très important. Alors, parfois, on peut vivre des moments, on peut vivre des relations, on peut vivre des instants de vie qui nous semblent malheureux. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle est compliquée. Imaginez la puissance du cerveau. Et les neurosciences en parlent très clairement de cela. Ce que vous vous imprégnez au cerveau, vos pensées deviennent vos réalités. Et si vous êtes convaincu que votre vie est compliquée, vous allez vous-même ne pas vous sentir à l'aise avec votre vie. Pourquoi pensez-vous que votre vie est compliquée ? Non, c'est votre vie. Elle n'est pas plus compliquée que d'autres. Connaissez-vous la vie des autres pour dire que la vôtre est compliquée ? Vous voyez ? Relativisez. Relativisez et cessez de dire que votre relation ou votre vie est compliquée. C'est pas vrai. C'est votre vie. Et soyez-en fiers. Assumez votre vie. Cessez de dire que c'est compliqué. Acceptez votre vie. Vous pensez que moi, dans ma vie, des choses compliquées, j'en ai. Si je prends en effet la normalité et que je rentre dans un cadre sociétal parce que le monde me dit qu'il faut que j'y régisse comme ça, punaise. Ouais, alors ma vie, elle est super compliquée. Bon, en attendant, je l'adore. Alors simplifiez-vous la vie et autorisez-vous à être heureux. Je savais, j'ai senti, j'ai senti ta présence. Et je m'ai dit, il va vouloir encore me pincer le nez. J'ai senti que t'allais faire quelque chose. J'ai raté. Je me dis, je passe de l'autre côté pour pas que tu vois mon ombre. C'est une touche près du lit. Je me suis dit, il y a Michel qui vient par là, il vient chasser. Là-bas, en face, c'est l'Antarctique. Un truc de fou. Et derrière, c'est bourré de mouettes. Juste, elle ne veut pas me voir. Viens là, la mouette. Oh, la moulette. Viens là. Viens là, la mouette. Elle est derrière toi. Elles sont toutes derrière. Elles ne veulent pas passer. Il y a une odeur ou je ne sais pas trop quoi. Elles s'arrêtent. Non mais si tu regardes là, elles sont juste au-dessus de toi. putain d'abandonné. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous. Et puis, si vous n'avez pas encore likez, likez, et puis si vous n'avez pas encore partagé, partagez, et puis tu fais tout ça tout simplement parce que moi aussi je t'aime